Ce sont vraiment les émissions de CO2 et celles de méthane qui sont la principale cause du changement climatique. C'est parce qu'il y a des émissions que les concentrations de CO2 dans l'atmosphère augmentent et que le climat va se réchauffer. Si on regarde entre les années 1990, il y a 20 ans, et les années 2000, les émissions de CO2 ont très fortement augmenté. Elles ont augmenté de plus de 50% à l'échelle planétaire, en particulier liées à une très forte augmentation dans les pays émergents, comme la Chine et l'Inde. Aujourd'hui, elles n'ont jamais été aussi fortes. Elles sont presque de 10 milliards de tonnes de carbone par an. En Europe, les émissions sont différentes, y compris au niveau de leur tendance par pays. Il y a des pays qui ont fortement augmenté leurs émissions dans les années 1990 jusqu'aux années 2000, et d'autres pays qui les ont réduites. Et à l'échelle de l'Union européenne, on a une réduction des émissions pratiquement depuis le début des années 1990. Donc l'Union européenne est plutôt un bon élève dans la lutte contre le changement climatique. Et à l'Union européenne, on a une réduction des émissions pratiques. Et à l'Union européenne, on a une réduction des émissions pratiques.